salut à tous et on se retrouve sur sword art online ouais ça vient un petit moment donc j'ai pas forcément arrêté d'y jouer je suis au à l'étage 5 pour ceux que ça intéresse mais là aujourd'hui on va parler un peu du jeu ce que je n'avais pas fait dans les précédentes vidéos on s'était contenté de faire les boss donc là avec la mise à jour donc du 7e palier qui a été implanté donc il ya bien sûr la guilde la possibilité de créer son logo de guild il explique au niveau des délimites break la puissance qu'on peut avoir maximum vis-à-vis des skills l'ajout de photographie voilà et la possibilité de voir la liste des events en cours et les nouvelles quêtes ajoutées ainsi que les petits smiley mais bon c'est pas très important ce qui est ce qui est important dans cette mise à jour c'est que les bugs ont été corrigés enfin les bugs que j'avais en tout cas ont été corrigés comme la coupure de son tout ça donc ça c'est vachement sympa donc là on va parler du jeu comment commencer le jeu si vous avez envie de vous y mettre maintenant qui bug presque plus le jeu bon après c'est pas vérifié à 100% un gg mais j'ai joué pas mal quand même et j'ai rencontré aucun bug donc là là on peut dire que le jeu il est une version finale voilà il n'y a pas de bug donc c'est cool bref vous commencez le jeu vous arrivez bien sûr donc c'est complètement scénarisé au début donc on va un peu parler de tous les pnj et du fonctionnement du jeu donc là donc je vais virer deux secondes le fond voilà en fait il ya le menu 1 donc que vous voyez en haut à gauche donc qui est derrière donc mon petit il permet de voir le statut du personnage donc qui permet de voir le statut du personnage voilà on peut éditer directement le nom à partir de ce menu là ça ne coûte rien un pour parce que dans certains jeux ça coûte des trucs là ça ne coûte rien le player équipement donc c'est l'équipement du personnage donc on peut avoir deux sets d'armes donc le 7 1 moi j'ai pris une rapière et le 7 2 une épée je sais niveau originalité il n'y a pas mieux 1 et après faudra assigner donc des skills des compétences on va dire en des techniques plutôt à l'arme du 7 enfin au 7 donc on peut en assigner jusqu'à 4 après il ya des coûts 1 donc au début vous pourrez pas tous les assigner comme vous voulez 1 mais bon ça ça avance assez vite les niveaux en fonction qu'on monte de paliers donc généralement c'est par tranche de 10 level 1 chaque palier correspond à tranche de 10 level 1 donc palier 1 c'est de level 1 à 10 palier 2 c'est de donc 11 à 20 et etc voilà donc au niveau des compétences bien sûr c'est on peut les avoir en faisant des quêtes ou en invoquant 1 donc et après c'est libre à vous de mettre ce que vous voulez donc vous pouvez rajouter des boosts moi j'ai fait boost moitié boost moitié attaque voilà donc par exemple j'ai un boost de défense et un boost de critique sur les rapières alors que sur les là comment l'épée j'ai un boost d'attaque et de défense donc je peux me mettre le boost de critique en rapière et switcher d'armes et le conserver pour l'épée par exemple voilà donc vous pouvez comme comme ça jouer au niveau des boosts et après bien sûr les techniques elles sont associées directement à l'arme donc ça peut être aussi associé par exemple l'épée et la rapière c'est des armes une main donc on peut équiper un bouclier et il ya des techniques bouclier aussi donc on peut très bien mettre d'ailleurs je l'ai fait ici vous voyez j'ai quasiment pas de technique rapière donc du coup j'ai mis des techniques bouclier et il ya des techniques attaque en bouclier donc c'est pas c'est pas un mauvais plan non plus de mettre des techniques bouclier ça permet beaucoup plus de diversité que sur les armes à deux mains comme les haches ou les trucs comme ça bref après au niveau de l'armure c'est pareil il ya il ya deux sets mais en fait il ya qu'un set c'est à dire qu'il ya un set d'équipements donc c'est à dire l'armure et le pantalon et mais pour les skills bien sûr on peut équiper des skills qui vont booster par exemple l'attaque de la rapière ou de deux commandes de l'épée bon moi j'ai mis les mêmes parce que je me suis pas cassé la tête c'est que des boosts de stats mais après vous pouvez avoir deux sets de cartes complètement différente d'un d'un set à l'autre voilà et après donc l'avatar qui ne sert absolument à rien au niveau des stats c'est uniquement le visuel c'est pour pas avoir à se taper un visuel un peu un peu pourri avec avec comment avec les armures et le pantalon bien que ça soit si si on a le même 7 enfin ça va mais après en fait comme on craft les armures après des fois on a des trucs complètement dépareillés donc vaut mieux se mettre un petit truc comme comme j'ai fait voilà histoire d'avoir un peu le style quand même donc ça c'est les trucs gratuits qu'on nous file au début 1 donc voilà donc du coup on va aller donc dans le shop c'est le petit caddie du menu pour faire une invocation donc ça c'est ça va être la deuxième multi invocation que je fais depuis le début du jeu les gemmes sont pas rares mais étant donné qu'il en faut 2500 c'est non ça doit être la troisième multi que je fais mais ça monte quand même assez lentement quoi parce qu'on gagne 50 gemmes 10 gemmes des trucs comme ça et comme il en faut 2500 c'est un peu laborieux quand même bref là il ya le nouveau portail alors personnellement qu'on n'est pas spécialement besoin je m'en sors très bien avec mes skills actuelles même si ça dépasse pas les trois étoiles pour pour mes skills d'attaque moi c'est surtout des skills d'attaque que je veux parce qu'on voit vraiment la différence j'ai un skill d'attaque une étoile et un skill d'attaque trois étoiles et la trois étoiles mais fait carrément plus mal que la une étoile bref on est parti alors moi ce que je veux c'est de la rapière donc techniquement il ya le petit logo qui s'affiche et s'il n'y a pas de logo c'est une carte compétence ou habilité comme ils disent attention donc la petite perle talent donc là là c'est une rapière déjà ça commence bien et par contre c'est 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 ça annonce une trois étoiles ça c'est même pas une trois étoiles c'est une deux étoiles mais c'est déjà bien donc on verra après ce qu'elle fait 1 donc là par contre c'est lance ça m'intéresse pas et c'est une deux étoiles donc si ça change pas de couleur ouais deux étoiles ok là ça va être hache donc ça ça va être pour mon partenaire parce qu'on peut également équiper les trucs qu'on n'utilise pas sur le partenaire et bien sûr c'est là où je vais avoir de la trois étoiles voilà donc en plus je crois que je l'ai déjà celle là donc quand on a déjà une carte ça limite break la carte donc là du bouclier à ça c'est cool par contre donc en trois étoiles attention à basse est celle là aussi je l'ai déjà je crois donc ça c'est quoi c'est une baguette magique ou je sais pas attention annoncé une masse ok allez encore une masse bon là on zappe parce que la masse je mangement 1 je m'en masse un peu les brefs deux étoiles toujours deux étoiles et là c'est une carte compétence étant donné qu'il n'y a aucune icône qui s'est affichée donc vous voyez c'est bleu en fait ces compétences et là c'est rapière attention ça c'est rapière que moi je veux en trois étoiles là je veux de la trois étoiles encore la même la même allez voilà une carte compétence trois étoiles bon après les compétence j'en ai c'est là où j'ai chopé les quatre étoiles en fait donc que j'ai également déjà celle là j'en suis sûr le bouclier ça ça peut être intéressant bien le taux le taux il est nul le taux il est nul ah là là en plus une carte que j'ai déjà ça limite break en plus je n'utilise pas cette carte donc je crois que j'utilise pas 3 étoiles il aimerait bien avoir une 4 étoiles quand même compétence je crois que je vais utiliser celle là donc on a eu un peu de la daube on a eu quand même un peu de la daube j'ai eu que 3 3 étoiles et pas des trucs intéressants donc on va retourner est ce qu'on voit au niveau de la limite break non il nous fout tout ici donc on va collecter tout ok et là on va voir les doublons donc je l'avais déjà ok donc vous voyez ça augmente le level max en fait donc là je suis à 58 62 ouais ouais je l'utilisais hop voilà quand même toutes les doublons que j'ai eu un alors que j'en ai pas des masses un des cartes mais quand même eu pas mal de doublons et donc ça limite break et j'ai pas eu d'épée ou vraiment de trucs rapière on va vérifier quand même donc là on va se mettre en player équipement on va faire sur la une étoile hop qui est une attaque et comme ça on va voir dans les nouvelles ça c'est de l'épée c'est de l'épée c'est je regarde la rapière non 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 tout le reste est équipé ouais et donc non et ça c'est c'est juste un boost ok donc le bout j'ai dû l'équiper autre part enfin j'ai dû l'équiper sur mon dé cancel faut que je fasse comment là ah oui faut que je désélectionne non bon faut que je sorte cancel voilà où là j'ai du mal déjà dans les menus donc pour vous faire une présentation bref j'ai rien eu d'intéressant donc on va aller directement un peu au pnj un utile quand on commence le jeu alors les pnj utile hop on va aller dans la zone ce qu'en fait cette zone du début de marchand c'est quand même assez intéressant tout au long du jeu vu qu'il ya des quêtes en dehors des quêtes scénaristiques qui est des quêtes qu'on chope au fur et à mesure sur les pnj qu'on rencontre il ya un tableau de quêtes dans ce dans cette ruelle on va dire de marchands qui sont tout le temps mis à jour à chaque palais de niveau donc tous les cinq levels à peu près il ya une nouvelle quête donc moi je les ai tous fait là mais vous voyez il ya pas mal de quêtes qui apparaissent au fur et à mesure qu'on grame de level et le petit les petites flèches recyclage qu'on peut voir ça fait qu'on peut recommencer la quête bien sûr on n'aura pas les mêmes récompenses ça sera uniquement des énie et de l'expérience enfin des énie de la thune quoi et après donc au niveau des pnj il ya le blacksmith donc le blacksmith on skip donc c'est pour fabriquer pour fabriquer non c'est pour augmenter les levels de nos compétences donc là on va par exemple monter on va les là voilà monter le level de ma petite compétence une étoile si je peux le faire arriver à 40 voilà donc là il est level max normalement ok ding level max est donc là on peut l'évoluer et j'ai pas assez d'objets pour l'évoluer mais bon il est déjà level level 40 donc ça c'est bien il va taper un peu plus forme à ma carte une étoile qui me sert quand même pas mal vu que c'est une carte d'attaque voilà donc ça permet donc d'augmenter donc comme vous avez pu voir les skills mais également tout l'équipement les armes tout ça donc équipement up et là il ya toute la liste des équipements donc je vous conseille quand même une fois que vous avez équipé et que vous servez plus des équipements vous pouvez les virer parce que comment dire ça le jeu conserve vraiment tout avec les paliers donc on va voir ça au prochain prochain magasin en fait on peut crafter des items mais dédiés en fait les items requis sont uniquement pour le palier en cours et ne serviront pas pour les paliers supérieurs par exemple je veux crafter une une un équipement de ce level 5 ou 10 et ben ça sera pour le level 1 après les objets que je choperai au level 2 ça sera pour les équipements level 15 et 20 etc comme ça donc toutes les objets qu'on ramasse au début du jeu on peut les conserver mais si vous les vendez c'est absolument pas grave tout comme les équipements vous avez déjà crafter vous savez que vous n'allez pas les réutiliser donc là on va augmenter le level on va augmenter le level du 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 de l'épée elle est où mon épée elle est là et elle est voilà donc là là on l'augmente bien là l'épée c'est ce que j'utilise le plus l'épée donc là je peux je peux augmenter tranquille donc on va augmenter de 20 ok et j'en garde un peu quand même parce que de toute façon faut se crafter quasiment un équipement à tous les étages donc ça sert à rien de trop booster même si là vous voyez en fait je l'ai déjà évolué l'épée que j'ai crafté alors sachez quand même que donc en craftant techniquement c'est le truc d'après voilà c'est le workshop donc il y en a à tous les levels des fois il y en a plusieurs dans les levels donc qui permet donc de crafter de l'équipement donc là vous avez vraiment tous les équipements donc on va prendre les épées up et vous allez voir il ya indiqué donc le level le requis level juste en dessous du nom de l'équipement qui est pour le level 1 voilà et ils indiquent que je suis level 47 et moi je suis là je suis sur le point de me crafter un jour un jour sous peu l'épée level 50 mais je pourrais l'équiper que quand je serai forcément level 50 mais pour débloquer les armes supérieures il faut que je monte de level mais pour monter de level il me faut de toute façon de l'équipement quand même assez péter pour pouvoir tuer le boss voilà donc à chaque level il faut se faire crafter de l'équipement donc on peut y aller en speed en se fabriquant le middle stuff on va dire donc et c'est les tout ce qui se finit par 5 voilà un donc par exemple là je suis au niveau 5 j'ai débloqué le level 45 et 50 si je veux y aller rapide je me je me crave juste le level 45 donc pour tous les équipements parce qu'il ya les deux sets plus l'armure plus le pantalon soit je prends un peu plus mon temps et j'aurai plus de facilité bien sûr avec du stuff level 50 sachant qu'il faut quand même monter son level à chaque fois et c'est les objets qu'on utilisera pour monter le level ben ben c'est perdu on peut pas fusionner les armes ensemble pour récupérer les levels donc c'est ça qui est qui est un peu chiant à chaque fois qu'on comment qu'on monte de level on est obligé de tout refaire à chaque fois c'est c'est pas que c'est redondant mais un peu quand même un voilà parce que bon il ya des quêtes de farming tout ça donc quand on tue les mobs on récupère quand même des objets mais après faut peaufiner ce qui manque et c'est c'est là que c'est un peu relou donc on peut crafter donc les armes et armures mais aussi des items comme des potions de vie beaucoup bien d'ailleurs up potion de vie beaucoup plus puissante que celles qu'on peut acheter aux marchands qu'on ira voir juste après on peut aussi crafter donc de du matériel donc ça c'est pour les armes up donc on récupère les petits objets que vous pouvez voir les glairstones là sur les ennemis tout comme les records frame ace sur les ennemis qu'après qu'on peut crafter dans une version supérieure pour pouvoir fusionner donc ça c'est pour les techniques voilà et après il ya d'autres trucs bidule voilà pour pour ben c'est pour apprendre des skis ou des trucs comme ça mais là j'ai pas fait les ventes on ira voir juste après les events et après on a ici le truc pour ça c'est pour l'équipe c'est la potion d'équipe en fait qui permet de redonner de la vie à toute l'équipe donc c'est un peu relou à farmer mais ça peut éventuellement être utile si on joue en équipe sachant qu'il ya une zone spéciale équipe qu'on ira voir juste après un qui se trouve dans la zone de départ et après là c'est le côté avatar donc tous les objets pour les trucs avatar se drop sur les boss en fait qu'on rencontre soit dans le donjon principal soit dans les donjons annexes en fait qu'il ya un peu partout donc et il ya toujours un gros mob en fait et quand on le tue on récupère un objet particulier et là vous avez vu pour les trucs d'avatar il en faut genre 42 chaque un truc comme ça donc ça fait pas mal de farm mais au moins une fois qu'on a ce truc là on a vraiment le trophée sur soi on peut se on peut se la péter voilà donc le marchand le marchand le marchand il est où il est où les marchands il est là voilà donc dans le marchand on peut acheter la potion de vie traditionnelle donc bail voilà donc on peut acheter or ça c'est vraiment au début après ça sert plus à rien donc c'est pareil l'équipement voilà parce que là là on peut regarder voilà c'est requis level 1 donc tout ça là c'est pour le level 1 c'est pour vraiment le début ce qui nous intéresse c'est ici donc les antidotes donc ils mettent antidote mais c'est pour beaucoup d'effets comme paralysie tout ça donc pour éviter de se le prendre eh ben on se prend une petite antidote enfin si on se fait paralyser par exemple on prend un petit antidote pour pouvoir esquiver direct et après donc il ya les potions de vie traditionnelles qui rajoute que 300 hp contre donc il t'aime il t'aime il t'aime il t'aime voilà contre alors faut que je les retrouve elles sont là donc contre 800 pour la même potion de vie mais qu'on a utilisé des objets dessus comme on a vu dans le workshop voilà donc après tac tac pour assigner donc les les items faut aller dans le menu où on était en fait donc dans item tu sélectionnes tranquille la potion par exemple celle là qui te redonne instantanément 2000 pv tu te demandes pourquoi je l'ai pas assigné c'est parce qu'en fait je viens de l'avoir je peux pas l'utiliser ah non je peux pas oui faut mettre register en fait c'est je me suis trompé de bouton donc register et là tu choisis la place et cette place donc je vais pas l'équiper 1 pour pas avoir la tentation de l'utiliser correspond au numéro qui est affiché dans cette barre dans la dans la petite barre potion que tu pourras utiliser en combat si cité dans le kaka prout 1 voilà donc après il ya le panneau de quêtes donc on a vu ce qui est intéressant c'est surtout au début donc il ya la petite argot voilà qui donne pas mal de quêtes en chaîne donc il ya vraiment faire les petites quêtes en chaîne et après donc il ya les pnj sur toute la map qui qui en donne mais après il ya cette zone là en fait la grande zone il n'y a pas grand chose dedans ça sert pas grand chose d'y aller il ya le truc guildes et tout mais voilà quoi bref tac tac parce que je crois que c'est 3 millions pour créer une guilde 1 c'est 3 millions c'est beaucoup quand même voilà surtout qu'il ya pas style donjon donjon à récup des thunes ou des trucs comme ça donc là on va aller dans le côté event et coop donc c'est le grand bâtiment la main sur la place hop là par contre il ya pas mal de quête aussi à faire c'est pareil il ya des quêtes de paliers de niveau qui se trouveront ici là là où je suis voilà il y aura un pnj ici qui permettra de passer plusieurs paliers de level pour avoir des récompenses pour avoir des gemmes mais une fois qu'on les a tous fait ben on peut pas les refaire voilà donc après il ya le hunting event et là le hunting event c'est ce qui correspond aux events en cours et donc il ya la partie solo et la partie multi avec différents comment dire niveau de difficulté et là faut vraiment être en groupe donc c'est pour ça que c'est intéressant d'y aller à plusieurs pour affronter des gros boss donc là on va faire celui solo vous allez voir que le solo il va se faire déglinguer en deux secondes on peut même faire du groupe solo des quêtes groupes en solo ça n'a pas vraiment d'influences mais là c'est pour vous montrer que en ce moment il y a donc les je ne sais plus comment ça s'appelle les cactus d'un final fantasy à ça y est j'ai oublié le nom c'est les oumpa les poumpa les nappas je sais pas qui voilà donc en ce moment c'est ça les ventes il ya la petite icône donc à la fois les bleus la notification event voilà event event alors tac tac non c'est pas ça mais bref en gros c'est le truc hunting c'est les ventes en cours et ça permet en fait de récupérer des objets pour notamment donc on va dans le shop je crois que c'est dans le shop si je lié à l'event pour pour échanger des médailles donc là je sais publier mais bref c'est c'est voilà c'est du farming c'est vaut mieux vaut mieux monter ses levels et monter enquête avant de s'attaquer à ces trucs là c'est pas très intéressant au début du jeu un juste les quatre que je vous ai montré où j'ai tourné en rond comme un guedin c'est ces trucs là donc là on va parler des télétransporteurs donc c'est ce truc là alors sachant qu'ils s'activent ils s'activent pas automatiquement sur les sur les endroits donc on va aller se balader un peu il faut les activer tiens parce que je les cette quête la xp campagne ah non je n'ai pas je n'ai pas accepter on va faire cette petite quête donc est ce qu'on va monter d'expérience ça serait intéressant ça serait très intéressant allez 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 c'est parti allez allez moi ça va ils ont pas beaucoup de hp donc on se met un petit bout de l'attaque un petit boost de défense on attaque donc c'est un peu comme bleach au niveau des touches il n'y a pas vraiment deux pertes à point d'entendre ce qui fait qu'une petite technique une étoile à elle le faire donc ça me permet de zapper en fait au niveau des coles donne entre les deux les deux techniques et après on peut mettre le petit switch alors ça j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait de le switch parce qu'elle fait un bon en arrière je sais pas trop pourquoi non plus il ya l'autre kane là qui apparaît je sais pas trop pourquoi mais ça permet de lancer une attaque spéciale de mon coéquipier puisque le coéquipier je vous montre est direct à son menu donc là en fait j'ai gagné que de l'expérience ok c'est un peu nul est donc statut et partenaires équipements hop donc on peut lui assigner pareil de l'équipement un pas super intéressant on peut la déguiser aussi donc c'est le moi je l'appelais bouler comme que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos bref là on va parler des télétransporteurs donc qu'il faut activer à chaque fois que on en croise un si on l'est on l'active pas et qu'on meurt par exemple et ben ça nous téléporte à la zone de départ sauf si bien sûr on utilise des gemmes mais sinon ça nous téléporte à la zone de départ et si on n'a pas pensé à activer le téléporteur et ben on doit se retaper tout le chemin donc pour avancer plus vite il ya la petite il ya le petit bouton en dessous de l'épée sachant que ça sert aussi pour les esquives quand on peut loquer un ennemi en appuyant et ça permet que la caméra tourne autour et ça c'est vachement pratique quand même voilà mais sinon qu'on attaque ça ou là voilà quand on attaque up ça s'alloc aussi automatiquement si on a sélectionné le lock automatique sachant que de base il est sélectionné donc franchement je vous conseille de pas le désactiver moi je l'avais désactivé pendant un temps et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas génial donc là on change de zone et on peut voir la carte à tout moment bien sûr en appuyant sur la carte et il est il est 23h30 c'est pour ça je me fratiser chez un peu fatigué mesdames et messieurs bref allez éteindre chargement d'un chargement allez donc là il ya la carte donc on peut voir qu'il ya un télétransporteur en face de moi voilà que j'ai que j'ai activé du coup donc et il ya une autre map avec la ville donc on va y on va les assis de la ville qu'il faut activer également et ce qui est intéressant donc allez 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 ouais donc encore des petits téléchargements c'est pas comme tous les mémos où tu c'est l'open world là c'est pas très open world temps de chargement entre chaque zone voilà quoi mais bref c'est quand même sympa un petit mémo sur sur portable surtout dans l'univers de sword art online bref alors donc là le télétransporteur il est habillé juste là hop donc il faut l'activer également et c'est bien parce que à chaque téléporteur enfin dans la majorité des cas il ya tout ce qui est marchand workshop et blacksmith qui sont présents et des fois aussi si c'est pas directement sur la map de toute façon c'est indiqué 1 sur la map mais il y a donc le donjon guide qui permet de faire donc le donjon du boss du palier mais aussi des donjons middle on va dire et qu'on peut faire du coup en groupe pour récolter la plupart des objets qui servent à crafter des armes plutôt que se balader directement sur la carte où il peut y avoir beaucoup de monde suivant les paliers qui forment le même item que toi ce qui fait qu'il faut attendre les repop et être le premier à taper pour pour choper le comment l'objet alors bien sûr on peut inviter sur la carte même les joueurs à nous rejoindre comme ça les drops sont partagés c'est à dire enfin sont partagés c'est à dire que quand quelqu'un drop un objet tous les joueurs ont l'objet voilà donc c'est ça va quand même super vite comme ça mais sinon on peut se faire des maps en groupe où on a tous les monstres que pour notre gueule et quand on a fini de tuer tous les monstres ben le donjon est terminé généralement il ya un petit boss qui permet d'avoir l'objet qui permet de crafter les l'équipement avatar mais et après on y retourne tranquillement voilà donc voilà pour l'été transporteur et donc on peut donc on va retourner hôtel transportable d'un on peut se téléporter c'est le but principal donc ici il ya tous les points de téléportage sachant que on peut sélectionner après les téléporteurs de chaque level donc moi j'en suis au 5 ans on va aller voir un peu la gueule que ça c'est un peu de l'eau qui c'est le cimetière il ya des il ya des comment on va ben à vaniche des valkyrie des noms je sais plus comment on dit les trucs qui crient là ça y est je sais plus le nom là j'ai joué j'oublie tous les noms les furies je crois que c'est les furies voilà donc ouais il ya des momies et des furies ouais ça doit être des furies ce truc là allez vous voyez je fais quand même pas mal de dégâts mais j'emprunte pas mal en contrepartie aussi on va se faire les momies pour voir la différence surtout que là je me suis pas buffé mais là mes hp tombe comme il faut alors je me prends des dégâts les esprits 1 non c'est pas vrai en fait les skis la guerre tout ça il n'y a pas clairement et donc là il ya l'eau là là c'est le c'est le petit bonhomme qui va nous qu'est ce qui se passe j'ai lancé une quête là c'est maquette en cours je voulais pas la lancer je voulais montrer comment récupérer de la vie alors on passe le texte blablabla aller donc là il m'a ok allez allez zap ok voilà bon bref là j'ai perdu bon il m'a redonné la vie donc je suis obligé d'en reperdre et bien cochon lui fait perdre pas mal de vie donc voilà allez tape moi et donc là voilà donc là j'ai perdu de la vie comme vous avez pu voir donc du coup alors par contre attendez hop faut que j'aille tout droit par là donc là on peut voir que ma vie ne remonte pas donc le seul moyen que j'ai de techniquement de récupérer de la vie c'est d'utiliser des potions et les potions ça coûte quand même de l'argent et vaut mieux les garder pour les boss donc il ya des petites plantes tout le temps tout le temps il ya des petites plantes donc ça change de gueule parce que le cette plante elle beugle voilà la petite plante donc vous voyez en fait j'ai le hp au dessus au dessus et donc je prends des tacs de 300 hp c'est un peu comme manger une brioche dans world of warcraft sauf que là faut taper des plantes voilà faut trouver la plante est donc dans les donjons tu as toujours une pièce où il ya des que des plantes et donc vaut mieux en taper une histoire parce que le bœuf se cumule pas donc vaut mieux en taper une attendre les 30 secondes pour récupérer de la vie et après en retaper une si on n'est toujours pas full life pour récupérer encore plus de la vie et et continuer et continuer quoi bref voilà un peu le principe donc là on a on a fini une quête à l'insu de mon plein gré vu qu'on est allé dans la dans la zone donc on collecte vous voyez 50 50 pierres donc pour arriver à 2500 c'est c'est ouf quand même mais mais en gros voilà donc voilà un aperçu donc c'est pas ça dure quand même 3 et je suis à 33 minutes c'est un truc de dingue mais mais en gros c'est ça j'ai pas dit grand chose au final mais j'espère que ça vous a fait découvrir le jeu bref salut tout le monde et à la prochaine